Bonjour à tous, qui dit rentrée des classes dit forcément sécurité aux abords des écoles. C'est un enjeu primordial en cette semaine de rentrée scolaire, d'autant que chaque jour en Belgique, 10 enfants sont victimes d'un accident de la route au début ou à la fin des cours. Le mois de septembre, c'est l'un des mois les plus meurtriers pour les enfants sur la route. Alors pour éviter le risque d'accident aux abords des écoles, la consigne numéro 1, c'est l'utilisation des passages pour piétons. Petit rappel. Raphaëlle, dis-moi, quels sont les conseils que tu peux donner aux autres enfants pour traverser ? Par exemple, d'abord regarder s'il y a un passage piéton tout près. Et après, si tu es arrivé au passage piéton, regarder si c'est rouge ou vert. Si c'est rouge, tu restes derrière les poteaux qui sont là. Tu te sécurises. Et si c'est vert, tu peux y aller et tu dois regarder d'abord à gauche et puis à droite. On va le faire peut-être ensemble. À gauche. Et puis à droite. Et puis à droite. Ah, c'est vert et on peut y aller. Merci Raphaël pour ce petit rappel. De rien. Les enfants sont donc des piétons plus vulnérables. Pas seulement à cause de leur taille, mais aussi à cause de leur cerveau qui est en phase d'apprentissage. Lorsqu'un adulte met un quart de seconde pour savoir si une voiture est à l'arrêt ou en circulation, il faut jusqu'à 4 secondes à un jeune enfant pour la même analyse. Autre aspect important aux abords des écoles, le stationnement. Pour gagner quelques mètres, certains parents se garent parfois n'importe comment. Voilà pour ce contre-exemple. Pourtant, de nombreuses initiatives voient le jour aux abords des écoles, comme par exemple les zones Kiss & Ride. Et Peke, tu peux m'expliquer ce que t'es en train de faire là ? J'ouvre la pente à toutes les voitures qui viennent ici. On ouvre les portes, on prend les enfants, on les met à l'école et puis on est assis par en partie. Quels sont les comportements les plus dangereux que t'as constaté ? Quels sont les parents un peu foufous ? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ? Bah, qu'ils viennent de l'autre côté alors qu'il faut venir de ce côté-là plutôt. Vous l'avez compris, le Kiss & Ride permet de déposer rapidement son enfant, sans gêner et en toute sécurité. Ce qui est particulier et finalement très convivial, c'est que ce sont d'autres enfants qui prennent en charge les enfants. Ce sont des enfants cadrés bien sûr par des adultes qui sont en charge d'amener les autres enfants dans leur école. Donc finalement, la sécurité routière, ça fait partie de l'apprentissage de l'école ? À jour d'allier, oui. On le fait tout le temps, que ce soit quand on part en excursion, pour le Kiss & Ride bien sûr, tout est important. Pour les automobilistes, à l'approche d'une école, on lève le pied, on respecte la zone 30 et on reste focus sur la route. Si vous avez pour habitude de conduire votre enfant à l'école en voiture, veillez aussi à ce qu'il soit bien attaché. Camille, quels sont les conseils qu'on peut donner aux parents qui emmènent leurs enfants en voiture à l'école ? Bien entendu, attachez votre enfant dans le véhicule et utilisez un rehausseur si l'enfant n'a pas encore la taille pour être assis tout simplement sur son siège. Et puis l'enfant doit monter et descendre du côté du trottoir. Si les enfants vont à l'école à pied ou encore à vélo, quels sont les conseils qu'on peut leur donner ? À la rentrée, c'est peut-être le moment de prendre de bonnes habitudes pour toute l'année scolaire et donc de faire avec lui, avec votre enfant, le trajet quotidien vers l'école et donc repérer les points dangereux ou autres. Pour les petits cyclistes, il faut bien les équiper aussi, avec une chasuble, avec un casque et puis veillez à circuler à la bonne place sur la chaussée, pas trop près des voitures en stationnement pour faire attention aux ouvertures de portière. Quand on est un petit piéton, on circule tranquillement sur le trottoir, faire attention aussi aux sorties de garage. Quand on arrive à un passage, avant de traverser, on essaye de capter le regard du conducteur pour être bien certain d'avoir la priorité. En résumé, les enfants mettent beaucoup plus de temps à évaluer la vitesse d'une voiture. Pensez-y et levez le pied à l'approche d'une école. Si vous avez pour habitude de déposer vos enfants en voiture à l'école, faites-les sortir du bon côté. Et si vos enfants vont à pied à l'école, rappelez-leur de bien traverser sur un passage pour piétons. C'est la sécurité de votre enfant qui est en jeu. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. A la semaine prochaine et d'ici là, bonne rentrée !